Bonjour Clément Boineau. Bonjour Ibrahim, bonjour Mathéo, bonjour aux auditeurs et aux auditrices. Alors donc expliquez-nous un peu ce concept de l'indice du bonheur au travail, c'est quoi, comment arrive-t-on à le calculer ? Alors cet indice, il provient du Canada, donc c'est M. Pierre Côté, qui est un grand conférencier canadien, qui est vraiment le président et le fondateur de l'indice relatif au bonheur. Et qui sera à ce forum ? Voilà, c'est l'invité d'honneur du forum, donc il interviendra notamment fin de matinée sur la présentation de l'indice du bonheur, comment on le calcule, sur quoi il est basé. Donc pour faire rapide, sachant qu'on est quand même un petit peu néophyte, c'est aussi pour ça qu'on l'invite, on va recevoir de l'information et on apprend un petit peu plus sur cet indice du bonheur. Donc en gros, il s'est basé sur le fait que l'entreprise est un véritable organisme vivant. Donc il a pris différents piliers et il a regardé en fait comment l'individu finalement est en mouvement dans cet environnement. Donc en basant notamment son analyse sur la reconnaissance de soi, la réalisation de soi, l'intégrité dans l'entreprise, l'estime, la valorisation vis-à-vis des supérieurs, etc. Et à partir de tout ça, donc il a défini différents critères et il peut calculer un indice du bonheur. D'accord, on peut calculer l'indice du bonheur dans n'importe quelle entreprise ? Complètement, complètement. Donc là, ce qui va varier après, c'est en fait, il fait aussi un diagnostic de l'entreprise. Chaque entreprise a des spécificités qui lui sont propres, un domaine de travail complètement propre. Et du coup, on va pouvoir adapter cet indice de bonheur en fonction de l'entreprise et du cadre de l'environnement. Alors ce troisième forum prévoit d'accueillir 164 représentants d'entreprises ou d'administrations engagés dans la promotion de l'activité sportive, nutrition équilibrée, etc. Ça fait du monde, ça ? Oui, ça fait un petit peu de monde, sachant qu'on en a refusé. On a refusé du monde parce qu'on avait une capacité d'accueil. On l'avait estimé à 150, on est monté à 175. Donc on a refusé un peu de monde. Donc c'est bien, ça montre qu'il y a un réel engouement pour la santé au travail, la promotion de ses habitudes de vie. Donc c'est plutôt intéressant pour nous. Et ça va remettre une dynamique et ça continue à faire une synergie entre les entreprises et les administrations actives. Allez, petite curiosité, est-ce que Polynésie, la première, fait partie de ces entreprises ? Malheureusement, non. Mais on espère que vous allez porter la bonne parole. On se lancera, non, les prochains jours, pourquoi pas. Ça veut dire qu'il n'y a que du bonheur, en fait. C'est peut-être pour ça aussi. Cette année, le Forum propose plusieurs conférences en matinée animées par des professionnels. On note donc, vous l'avez évoqué, la présence du Québécois Pierre Côté, qui est créateur de cet indice relatif du bonheur et qui doit animer une conférence ce matin. Alors, le profil sinon des autres entreprises, c'est quoi ? Il n'y a pas de profil type. C'est assez hétérogène. On va de la petite entreprise à la très grande entreprise. Et c'est justement ce qui est intéressant, parce qu'on aura des disparités en termes de moyens, que ce soit financier, humain, même technique. Donc du coup, l'objectif aussi du Forum, c'est une véritable rencontre. C'est se faire rencontrer les gens, qu'il y ait des échanges, discussions. Il y a aussi des points d'interrogation qu'on va essayer de répondre à certaines questions. Il y a aussi des points qui marchent un petit peu moins bien. Comment maintenir la motivation au sein des équipes, etc. Dans ces démarches de santé au travail. Donc tout ça, ça va être des éléments d'échange. Et justement, des grandes entreprises ont forcément un peu plus de moyens. Il y a certaines entreprises qui ont vraiment un référent entre entreprises actives, en tout cas de démarches au sein de l'entreprise. D'autres, c'est en plus du temps de travail. C'est un petit peu, donc c'est vraiment intéressant. Il y en a qui bricolent et qui bricolent très bien. Donc ils vont pouvoir notamment impulser une dynamique dans d'autres entreprises. Donc c'est vraiment intéressant. Alors je le disais, c'est le troisième forum que vous organisez. A chaque fois, le thème varie. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir ce thème bien précis du bonheur au travail ? Donc en fait, la démarche, que ce soit entreprise active ou administration active, elle se passe vraiment sur un changement de comportement, changement d'habitude de vie. Donc on connaît les problématiques sanitaires de la Polynésie. Donc au niveau de la direction de la santé et du ministère de la santé, le but, c'était vraiment de s'attaquer aux facteurs de risque, notamment de l'obésité et de la pathologie associée. Donc on avait identifié l'activité physique, donc la pratique régulière d'activité physique, et la lutte contre la sédentarité, qui est encore un autre volet, on va dire. Et ensuite, on avait aussi identifié l'alimentation déséquilibrée. Donc c'était comment justement proposer des solutions pour améliorer l'équilibre alimentaire. Et nouveauté en 2019, on a également le sevrage tabagique. Donc ça, c'est vraiment nos thèmes de travail. On dispose à la direction de la santé et au ministère d'expertise dans ces domaines. On travaille aussi avec des partenaires, le CCSAT notamment. Et du coup, on travaille vraiment sur ces problématiques-là, ces problématiques de base. Et l'indice du bonheur, c'est vrai que c'est un champ qui n'était pas forcément beaucoup investigué, parce qu'on manque aussi peut-être un petit peu d'expertise. Donc d'où l'avantage, on va apprendre notamment de Pierre Côté. Donc c'était aussi de faire basculer dans tous les aspects un petit peu psychosociaux qu'on ne maîtrise pas forcément dans une entreprise. Donc voilà, nous, on est vraiment en accompagnement. Le but, ce n'est pas de rentrer dans l'entreprise et de dire, voilà, vous faites ça mal. Nous, on va regarder, on fait ça bien, etc. Le but, c'est vraiment un accompagnement. Et l'entreprise doit vraiment être acteur de la démarche. Donc si bien qu'à la fin de ce forum, les entreprises, vous souhaitez quoi ? Une fois qu'elles retournent chez elles, elles diffusent le message, un message de bonheur, de recommandation auprès des salariés. Comment ça va se passer ? Voilà, en fait, il y a plusieurs plans. Donc la démarche, notamment entreprise active, a commencé en 2015. Donc ça fait déjà quatre ans. Pour administration active, c'est un petit peu plus récent. Ça date de 2017. Donc sachant qu'on s'est quand même basé sur l'expertise qu'on avait pour entreprise active, pour administration active, pour insuffler et impulser la démarche. Donc le but, là, c'est vraiment de donner des outils aux entreprises, qu'ils échangent entre eux. Donc nous, au niveau de la direction de la santé, on va proposer des messages de prévention, effectivement, sur tout ce qui est recommandations, que ce soit alimentaire ou activité physique. Ils vont échanger. L'indice du bonheur, donc là, ça va être un petit peu une découverte. Donc le but, en fait, on n'a pas d'objectif chiffré en termes d'entreprise active, en termes d'administration. Le but, c'est vraiment de communiquer, entre guillemets, la bonne parole, même s'il faut faire attention aux termes, en termes de prévention, et qu'ils mettent en place dans les entreprises, et après, créer une émulation, une sorte de synergie, une sorte de réseau d'entreprise active, administration active, pour pousser encore, on va dire, la démarche, même au-delà de l'entreprise. Parce qu'un salarié en bonne santé, c'est forcément une entreprise en bonne santé. Donc en termes de productivité et d'absentéisme, il y a vraiment un de gros gain. Mais un employé ou un salarié ou un agent en bonne santé, ça va aussi s'exporter éventuellement dans le cadre familial, à l'extérieur. Donc ça a tout un intérêt en termes d'éducation, etc. Donc c'est vraiment, voilà, que les messages soient dispensés et sortent aussi des barrières de l'entreprise. On a abordé donc la dimension sportive, la nutrition également équilibrée sur le lieu de travail. Il y a une autre dimension, on l'a vu notamment dans l'actualité, c'est peut-être l'approche plus psychologique. Celle-là, comment est-ce qu'on arrive à l'évaluer ? Parce qu'elle pèse quand même dans l'indice du bonheur, non ? Complètement, elle pèse, elle pèse très lourd. Elle pèse très lourd et elle est difficile à évaluer. C'est pour l'activité physique, il y a éventuellement des tests, on a des recommandations, on est capable de la calculer, c'est vraiment palpable. Pour l'alimentation équilibrée, c'est pareil, on a quand même possibilité de le mesurer. Pour le bonheur, tout ce qui est le bien-être, c'est complètement compliqué, c'est individuel, c'est très subjectif. Donc justement, on va essayer là dans la démarche qu'elle évolue pour nous apprendre des outils, mettre en place des outils, peut-être avec les entreprises. Donc là justement, on fait aussi des ateliers d'échange et dans les ateliers d'échange, il y a l'intervention de Happy Aura qui va justement parler un petit peu de quel sens je donne à la démarche entreprise active ou administration active. Donc c'est sans doute le point de départ. Est-ce que ce n'est pas juste, je fais une démarche pour faire de l'affichage en disant je vais avoir un label. Donc il faut vraiment donner du sens et c'est très difficile, c'est individuel. Et seulement au niveau de l'individu, est-ce que ça vient de l'individu lui-même, du salarié, de l'agent ? Est-ce que ça vient du directeur de l'entreprise ? Donc il y a beaucoup de champs qu'on ne maîtrise pas et on va essayer dans les années à venir de répondre à ces questions-là. Mais pour le moment, non, on n'est pas en mesure de mesurer vraiment cet indice du bonheur. Ce n'est pas exclu par exemple qu'une personne soit nommée ou chargée dans une entreprise, comme ça d'évaluer un peu dans une entreprise le niveau de bonheur ou le niveau de... Complètement. En fait, dans la démarche entreprise active, donc au départ il y a une charte d'engagement de l'entreprise et en fait il y a la création d'un comité santé au sein de l'entreprise. Donc on aura vraiment au sein de l'entreprise des personnes qui vont être référentes pour le développement de la démarche au sein de l'entreprise. Donc nous actuellement on fait un état des lieux sur ces trois aspects, donc activité physique, alimentation et sevrage tabagique. On peut très bien envisager un quatrième volet qui serait l'indice du bonheur. Peut-être pas forcément l'indice du bonheur comme Pierre Côté le voit, mais peut-être une sorte d'indicateur du bonheur effectivement du bien-être. Ça c'est tout à fait envisageable. Merci beaucoup Clément Bonneau. Je rappelle que vous travaillez donc au département des programmes de prévention à la direction de la santé et que ce troisième forum santé au travail se tiendra de 7h30 à 15h et ça se déroule à la présidence. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci.